Bonjour, je me présente Yannick Sayer. Bonjour, moi c'est Syllabe. Bonjour Yannick. Bonjour Syllabe, comment tu vas ? Je vais bien, et toi ? Très très bien. Dis-moi Yannick, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui je te propose un cours d'écriture pour les moyennes et grandes sections de maternelle. Waouh, ça c'est super ! Oui, tout à fait, en fait c'est une série qui va donc s'intéresser à l'apprentissage des lettres de l'alphabet de A à Z. Tu connais ? Oui, évidemment. Et ici, ça sera donc une écriture dite bâton majuscule. Ah oui, ça doit être très bien ça ! Oui, donc on va prendre ces lettres en bâton majuscule. Oui, et à partir de quel âge ? Eh bien c'est prévu dès 4 ans. Oh, alors moi je peux prendre aussi des cours avec toi ! Tout à fait Syllabe ! Bien, je vous propose bien sûr de retrouver toutes ces lettres dans le futur avec les futures dictées que je vais mettre en place pour les moyennes et les grandes sections de maternelle. Ouais, ça c'est bien alors ! Ça, ça me plaît bien ! La lettre A, on part d'un point supérieur comme celui-ci et on trace une oblique à gauche jusqu'en bas. Puis, en reprenant ce point, on trace une oblique à droite jusqu'à la ligne inférieure. Puis, à partir du centre, sur l'oblique de la gauche, on trace une droite comme ceci. La lettre A. La lettre B, on part d'un point supérieur comme ceci et on descend une droite jusqu'en bas. Puis, on repart de ce point et on va faire des boucles comme ceci. La lettre C, on part un tout petit peu en dessous de la ligne supérieure et on décrit un trois-quarts de cercle comme ceci. La lettre D, on part de la ligne supérieure et on trace une ligne droite. Puis, on reprend sur ce point et on décrit une droite, une courbe, une droite, une courbe et une droite qui redescend juste en bas de cette ligne droite. La lettre E, on part du point supérieur, on descend jusque-là, jusqu'en bas. Puis, on revient en haut et on trace une première droite en haut. puis, une deuxième droite un peu plus courte au milieu. Et enfin, une troisième droite en bas de la même longueur que celle du dessus. La lettre F, on part toujours du dessus, on descend une ligne droite, on revient sur ce point et on fait une petite droite ici, horizontale, puis une plus petite juste au milieu. La lettre F, passons à la lettre G, on va partir un tout petit peu en dessous de la ligne supérieure et on va faire un arc de cercle des trois-quarts et une droite qui vient vers l'intérieur, G. La lettre H, on part, donc ici on était parti d'ici, on part de la ligne supérieure, on trace une droite, puis à partir du centre, une deuxième droite et à partir du dessus, une troisième droite. La lettre H. La lettre I, c'est simple, on part du haut, on va vers le bas, I. La lettre J, on part du haut, on va vers le bas et on décrit une petite courbe comme ceci, puis on repart sur la ligne supérieure et on trace un trait. La lettre J, la lettre K, on commence par la ligne supérieure, on descend comme ceci, on repart du milieu, on remonte une diagonale comme ceci, puis toujours du milieu, une diagonale vers le bas. La lettre L, on démarre sur la ligne supérieure, on descend et on continue comme ceci, pour faire donc une horizontale en bas. La lettre M, on commence par la ligne supérieure, on descend comme ceci, on revient sur le point, on descend en diagonale, on remonte en diagonale et on descend. La lettre N, toujours à partir de la lettre de la ligne supérieure, on descend comme ceci, on revient sur la ligne supérieure, on descend en diagonale et on remonte, comme ceci. N, la lettre N, la lettre O, donc légèrement en dessous de la ligne supérieure, on va décrire un cercle. Voilà, O. La lettre P, on commence à partir de la ligne supérieure, on descend, on repart sur la ligne supérieure et on va décrire ici une droite, une courbe et une droite, qui arrivent juste au centre. La lettre P, la lettre Q, on part un tout petit peu en dessous de la ligne supérieure, on dessine un rond, comme ceci, puis on part un peu en dessous du centre et on fait une oblique, comme ceci. La lettre Q, la lettre R, on part du dessus, on descend, on revient la ligne du dessus, on fait un arc de cercle, comme ceci, puis on repart sur cet arc de cercle pour tracer une droite oblique vers le bas. La lettre S, on part un tout petit peu en dessous de la ligne supérieure et on décrit un serpent, comme ceci. La lettre S, une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Passons à la lettre T, je pars de la ligne supérieure et je descends. Puis, je pars toujours de la ligne supérieure, mais un tout petit peu à gauche, et je trace une ligne droite. La lettre U, je commence sur la ligne supérieure, je descends, je fais une courbe et je remonte. La lettre U, la lettre V, je démarre sur la ligne supérieure, je descends en diagonale et je remonte en diagonale. La lettre W, un petit peu comme la lettre V, je démarre sur la ligne supérieure, je descends et je zigzague vers le haut, je zigzague vers le bas et je reviens vers en haut, comme ceci. La lettre X, on part de la ligne supérieure, on fait une diagonale dans un sens, on repart sur la ligne supérieure et on fait une diagonale dans l'autre sens qui se croise juste au milieu. La lettre Y, on commence toujours sur la ligne supérieure et on trace une demi-diagonale comme ceci, on repart sur la ligne supérieure et on trace une grande diagonale comme cela, Y. La lettre Z, on part sur la ligne supérieure, on trace une ligne droite, on descend en diagonale et on retrace une ligne droite vers la droite. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo et retrouvez-nous dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.